Bonjour à tous, j'aimerais à travers cette vidéo vous faire un partage de prise de conscience, mais surtout plus qu'une prise de conscience, c'est de mesurer à quel point c'est important de se reconnecter à notre nature profonde et notre nature originelle. Tout, il me semble quand je pose ma réflexion que vraiment tout dans la vie est une question de sur quelle base nous sommes, quel est le point de départ en fait de tout. Imaginez, vous voulez construire une maison solide, la question c'est sur quelle fondation, quelles sont les fondations sur lesquelles vous allez construire cette maison. C'est la première question en fait, vous voyez, vous avez un projet professionnel, sur quelle fondation, quel est le point de départ, comment vous voulez construire votre projet. Il y a toujours un point de départ, vous voulez un bon plat, la question c'est quels sont les produits que vous allez acheter. Donc vous voyez, il y a toujours un point de départ qui est très important, mais en réalité c'est la même chose pour nous. Quand on parle de notre propre bonheur, quand on parle de vouloir vivre une relation d'amour, vouloir vivre dans la richesse, peu importe notre projet, la question est même et au-delà des bonnes intentions que nous avons. Quelles sont les bonnes intentions que j'ai pour moi ? Si j'ai envie de vivre une relation d'amour, on peut se dire, ok, ce serait de faire un bon choix, ce serait de m'aimer déjà, ok, mais quelle est la fondation ? Sur quoi se reposent tous ces projets ? Et c'est là où on revient vraiment à qui suis-je ? Quelle est la base véritable de toute réflexion ? D'où jaillit toute réflexion en fait me concernant, toute intention me concernant ? Quelle est la source ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Est-ce que je suis mes pensées ? Est-ce que je suis mes émotions ? Est-ce que je suis l'histoire que je me raconte ? Et c'est justement ça en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans cette identification de nos pensées et de nos émotions, la souffrance est. Parce qu'en réalité nous sommes dans un espace limité, nous sommes dans un espace en plus qui est associé à notre passé sur une blessure, un temps soit plus ça peut être très compliqué, mais si vraiment on se reconnecte à qui nous sommes vraiment, à notre nature originelle et notre nature profonde, nous sommes dans un espace illimité dans lequel tout est infiniment possible. Nous sommes dans un espace où nous nous reconnectons à toute notre puissance, où tout est infiniment possible. Nous sommes connectés à l'amour illimité que nous sommes, à la richesse illimitée que nous sommes. Mais cette définition de soi est le point de départ. Parce qu'à partir de cet espace, quand je me reconnecte et que je reconnais, j'ai une reconnaissance que ma nature, moi je me reconnecte à qui je suis, je suis cet amour illimité. Ça veut dire que tout de moi est amour illimité. Je suis faite pour vivre dans l'amour illimité. Je suis faite pour être aimée de manière illimitée. Ça c'est ma nature. C'est ce dont je suis faite pour vivre ça. Donc quand on reprend, on part de ce point de départ de qui nous sommes vraiment, dans la conscience de qui nous sommes vraiment, ceci devient notre référentiel de base. Mais ça change tout en fait. Vous voyez ? Si je me reconnecte que ma nature c'est de vivre dans la richesse illimitée, je comprends bien que j'ai complètement le droit et la liberté de vivre dans la richesse. Je me donne le droit de pratiquer les prix que je veux, de donner de la valeur dans ce que je veux, de vouloir plus et davantage. C'est légitime du coup. Si je me reconnecte au fait que je suis créateur suprême de ma réalité et que j'ai la liberté suprême et le pouvoir suprême de vouloir vivre et de pouvoir vivre tout ce que je veux, à partir de là, je suis dans une infinie possibilité d'événements que j'ai envie de vivre. Donc en fait, je me rends compte à quel point, et justement c'est comme ça qu'on commence ce programme sur l'accès sur le bonheur, c'est la reconnexion à qui je suis vraiment. Et c'est à partir de cet espace de ma puissance et dans cet espace illimité que je suis, dans cette fréquence-là, que je vais construire ma vie, que la magie de la vie existe. Elle existe, non pas parce que j'ai besoin d'aller la chercher, je ne suis pas dans une lutte, dans une attente, mais elle existe tout simplement parce que je me reconnecte à cet espace de moi, de cet espace de moi de qui je suis vraiment. Donc vous voyez qu'en réalité, en réalité, ce point de départ, c'est le point de départ de ce programme accès direct au bonheur. Parce que la magie en soi, c'est quelque chose qui se vit parce que je me reconnecte à qui je suis. C'est une reconnaissance, une reconnexion de soi à soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'aller chercher. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on se pense être méritant. Parce que je vais fournir un effort, je vais le mériter. Non, c'est juste je me reconnecte à qui je suis, à ma nature. Et l'idée justement qui est importante dans ce programme, c'est après ce premier step de reconnexion de qui je suis, la deuxième, c'est comment est-ce que je peux encoder cette information à nouveau, cette identification à nouveau dans ma vibration intérieure pour que je puisse sortir de cette boucle qui est reliée à mon passé, cette boucle qui est reliée à mon conditionnement. comment je peux recréer une nouvelle boucle où je suis connectée à la valeur la plus haute de moi, à la fréquence la plus haute de moi, dans laquelle je ne suis pas en train de poser des désirs et des intentions qui sont en dehors de moi. Je suis juste en train de me reconnecter à qui je suis. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on encode ces informations dans notre vibration intérieure, on redonne une nouvelle information à notre système et à notre cerveau en disant, à partir d'aujourd'hui. L'identification, le point de départ et cet espace illimité dans lequel je suis, parce que dans cet espace-là, je me reconnecte à ma puissance, je me reconnecte à l'illimité, je me reconnecte à l'accessibilité à toute chose. Et à partir de là, justement grâce à des processus que j'ai mis en place, des processus de transformation quantique et d'intégration quantique, où chaque participante amène à la matérialisation, à la matérialisation de ce nouvel encodage, de cette nouvelle reconnexion. Mais le point de départ de toute chose est certainement, pour moi, l'indispensable. Quoi qu'il en soit, la conscience de qui je suis vraiment. Et quand je suis dans la conscience de qui je suis vraiment, je me reconnecte à ce qu'il y a de plus merveilleux, ce que je désire le plus profondément. Et du coup, quelque chose que les gens disent de moi, ça n'a aucune importance, ça n'a aucun impact. Parce que je sais qui je suis. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans cette reconnexion, c'est qu'on légitime naturellement nos besoins et nos désirs. Quand je parle du besoin, c'est dans la notion du désir. Je donne une légitimité à ce que je désire. Et en fait, ce qui est extraordinaire aussi, c'est tout simplement d'enlever la notion de cheminer pour. Qu'est-ce que je dois faire pour ? C'est un objectif à atteindre, c'est une attente. Alors que là, il s'agit d'une reconnexion directe, véritable. Je reconnais, je vois quelque chose et je reconnais que ça existe. Et en fait, je me réapproprie tout simplement qui je suis. Les fondations que je dépose sont tout simplement des fondations qui sont totalement légitimes en soi. C'est une reconnaissance de soi. Voilà. J'avais envie de vous partager ça parce qu'il me semble que c'est tellement important. Vous voyez ? Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie et j'ai à cœur, par rapport aux participantes, d'animer justement une méditation dans laquelle je vais les amener à reconnaître, à se reconnecter. Et je suis persuadée qu'elles m'ont émergé de là vraiment des désirs enfouis ou non légitimés jusqu'à ce jour, alors qu'aujourd'hui, elles peuvent honorer complètement ce qui est important pour elles. Et ça, c'est vraiment ce que je souhaite. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que j'espère vraiment aussi que les clés que je vous apporte là, ce partage puisse être aussi une prise de conscience pour vous et une invitation à vous reconnecter vraiment à l'espace de qui vous êtes, de revenir vraiment dans l'espace de qui vous êtes vraiment, qui suis-je ? Et juste de prendre ne serait-ce qu'un instant, de se dire, fermer les yeux, de se dire, là, ici et maintenant, je me reconnecte à qui je suis vraiment. Je me reconnecte à l'amour illimité que je suis, que je suis. à se reconnecter au fait que, ah, je suis faite pour vivre dans le grand amour. C'est ma nature, ça. Voilà. C'est juste ma nature. C'est le point de départ et c'est mon référentiel aujourd'hui. Si je rencontre quelqu'un, mon point de départ, c'est est-ce que cet amour illimité que je suis peut se goûter à travers l'autre ? C'est ça le point de départ. Voilà. Je souhaite que ce partage, vraiment, puisse vous permettre de revenir à vous. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Je vous souhaite une très belle journée.